Alors là nous arrivons vraiment dans le cœur de celle qui était la ville génoise. D'ordinaire, Conchetta ne se balade pas seule dans les rues d'Ajaccio. Depuis 10 ans, cette guide fait parler ses pierres chargées d'histoire devant des groupes de près de 50 touristes. Mais cette année, personne pour la suivre dans ses déambulations. En général, un jour férié ici, un matin comme ça, en général nous avons des bateaux de croisière qui sont arrivés le matin. Et donc cet endroit est vraiment un des endroits les plus prisés par les touristes qui se promènent, qui flamment dans la ville. La crise sanitaire touche de plein fouet le secteur touristique. Pas de bateaux de croisière comme les années précédentes, pas de clientèle étrangère non plus. Deux facteurs qui expliquent les annulations de visites en cascade que connaît la profession. Une situation qu'a malheureusement connue Chadia. On est à la sortie de mon nouveau travail, dans la mesure où il a fallu que je me reconvertisse. Guide conférencière depuis 25 ans, elle est aujourd'hui auxiliaire de vie. Un métier qui lui assure une stabilité financière. Mais la crise du Covid lui a coûté bien plus que son emploi. Là ça a été grâce à mes connaissances qui m'ont permis de trouver dans un premier temps un travail. Et puis le travail, le logement. Mais bon, c'est des métiers qu'on fait par passion. On sait très bien que financièrement c'est compliqué en étant guide de s'y retrouver. Pour pallier leur perte de chiffre d'affaires, les guides peuvent tout de même bénéficier du fonds de solidarité de 1500 euros garantis par l'Etat. Une aide récemment prolongée jusqu'en décembre 2020. Une mesure nécessaire à la survie de la profession pour ce spécialiste du tourisme. Par principe, le guide touristique est un métier qui s'exerce de manière isolée. Ce sont des gens qui ont des statuts relativement précaires. Ce sont des gens qui travaillent surtout sur des micro-entreprises. avec une grande absence de front propre, donc des petites structures. Mais bien évidemment, plus on est petit, plus on va souffrir. Alors que la saison s'arrête au mois d'octobre, l'inquiétude grandit. Une reprise de l'épidémie entraînerait une saison blanche pour les 85 guides diplômés en Corse.